Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Outriders. Comme vous pouvez remarquer autour de moi, aujourd'hui pas de fond vert. J'ai eu une petite envie, comme c'est une vidéo assez impulsive sur une news qui vient de tomber de la part de People Can Fly, le studio qui développe Outriders, et bien en fait j'ai eu envie de faire des choses un petit peu différentes, considérer cette vidéo comme une vidéo bonus. Vis-à-vis, vous savez que d'ici quelques jours, il y aura bel et bien la... Alors c'est la review de la démo qui sera donc une preview du jeu, qui sortira sur la chaîne d'ici dimanche, lundi, enfin bref, dans les jours à venir. Mais, et encore une fois, évidemment un de mes positifs, il y a eu une grosse news de la part de People Can Fly sur Outriders. En tant qu'ancien communicant, vous allez souvent m'entendre, que ce soit sur YouTube, mais surtout sur Twitch, critiquer la communication de grosses sociétés, Amazon avec New World, Blizzard en général, Ubisoft et bien d'autres. Le fait est que la communication, c'est une grosse partie de ma vie, ça a été mon métier, ça a été mes études, et aujourd'hui, à travers mon rôle de streamer, je considère que c'est le cœur de mon activité. La communication ne veut pas dire juste vendre un produit. Selon moi, ça veut juste dire mettre en avant des produits, que ce soit des jeux, des films, des séries, peu importe pour le communicant, des choses en tout cas qui nous tiennent à cœur, et qu'on a envie de partager avec l'audience. Je communique sur des jeux, entre autres, que j'ai envie de mettre en avant. La communication n'est pas toujours aisée. Beaucoup de gros communicants font une erreur assez classique, qui va être de toujours avoir peur de faire un aveu de faiblesse. Quand vous avez des problèmes de serveur sur des gros jeux, quand vous avez des problèmes de report, etc., on va souvent avoir une phrase très clichée, nous disant « on fait de notre mieux, on y travaille ». Très bien. Mais on ne connaît jamais la véritable problématique. Ça se trouve, ils ont des problèmes de ressources internes, ça se trouve, ils ont des problèmes de compétences, de logistique, ils n'ont pas une équipe assez grande. Bref, il peut arriver tout un tas de choses durant le développement d'un jeu, qui fait qu'une société peut se retrouver en difficulté à sa sortie. Je pense notamment, par exemple, dans les plus petits, à Welsen, où ils auraient dû justement communiquer, par exemple, sur leurs problèmes, et expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils rencontrent ces problèmes-là. Je suis toujours parti du postulat qu'une bonne communication devait être empreinte de transparence. Pour moi, la transparence, c'est la confiance, ni plus ni moins. Je sais que ça fait très politisé dit comme ça, le truc, c'est que je le pense. Plus je vais être transparent dans mon quotidien, en tant que communicant, que ce soit sur mon stream ou autre, avec mon audience, plus celle-ci saura à quoi s'en tenir. Ils auront ensuite toutes les informations pour décider ce qu'ils veulent faire. Et c'est là où la transparence, certains gros éditeurs et gros développeurs le voient comme quelque chose de dangereux. Ils disent, ouais, mais attendez, si on est transparent, qu'on leur dit qu'en fait qu'on s'est gavé de millions, et qu'en fait on n'en a rien à faire du jeu, bah ils vont se casser. Vous comprenez maintenant pourquoi plus de boîtes ne sont pas transparentes ? Vous allez me dire que vous le saviez déjà. Mais est-ce que vous savez, People Can Fly, donc, qui est en train de bosser sur Outriders, ils viennent de communiquer il y a matin à une heure pour nous remercier classique, voilà, comme quoi il y a eu 2 millions de joueurs sur la démo, qu'elle bat son plein, etc. Mais, au-delà déjà de leur communication qui est complètement transparente depuis un an, sur quel type de jeu ça va être, comment il va fonctionner, quel va être le modèle économique, à quoi ressemble le gameplay, etc. Tout était déjà là. Certains d'entre vous découvrent, pas de soucis, c'est normal, vous avez peut-être autre chose à faire que de suivre chacun des jeux. Imaginez, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent pour qu'on puisse tous les suivre. Vous n'avez pas forcément le temps, et ça c'est parfaitement normal. Néanmoins, le fait est que les informations étaient là. Aujourd'hui, ils vont au-delà de ça. Déjà, ils ont proposé une démo de leur jeu. Je n'arrive tout simplement pas à me souvenir de la dernière fois que j'ai vu un gros jeu AAA, qui a coûté des dizaines de millions, faire une démo. Des démos, c'est rare, mais on en trouve encore. Que ce soit certains remasters du développeur, éditeur, double fine, ou des jeux plus récents pour montrer leur early access comme Everspace. Des démos, il y en a encore. C'est relativement rare, mais ça se trouve. Des démos, par contre, d'énormes produits, ça, c'est rare. Et là, on atteint quelque chose de beaucoup plus rare. On a une démo qui est la cible de nombreuses critiques. Très bien. Certaines bonnes, certaines clairement déplacées. Ça, vous en saurez plus pour le coup justement dans ma review de la démo qui arrive dans quelques jours. Mais là, ils vont carrément patcher leur démo. C'est-à-dire qu'en plus de bosser, donc de continuer de travailler, enfin de continuer de polir, de finaliser leur produit qui va sortir le 1er avril, ils vont carrément mettre en place là toute une série de patchs et de fixes pour leur démo. Et pas n'importe quoi. Tout un tas de patchs pour, par exemple, le motion blur qui était problématique. Boum, et bien maintenant on peut l'enlever. Tout un tas de choses concernant les crashs, l'équilibrage, la table de loot. Certains monstres qui étaient beaucoup trop résilients ou avec des compétences, ils vont augmenter maintenant le cooldown de certaines compétences de ses ennemis. Comme par exemple les capitaines qui ont tendance à loter le légendaire, qui se font overfarmer sur la démo pour justement qu'il y a des gens qui sont, il faut bien avoir conscience, à des dizaines et dizaines d'heures sur la démo, qui sont complètement épris du jeu et donc qui s'acharnent dessus. Et à ça, people can't fight vous fait, il n'y a pas de problème. Et ayez conscience que ça risque d'impacter un minimum. Si vous retrouvez full légendaire, full mode, etc. Donc niveau 7, mais vous le préparez, ça va évidemment un minimum impacté. Comme vous pouvez sauvegarder votre profession dans le jeu final, forcément ça va un petit peu impacter leur reprise du jeu. Je pense qu'au bout de quelques niveaux, ça va vite se lisser. Mais c'est évident, ça va avoir un impact. Et ça, ils ont dit, il n'y a pas de problème. C'était prévu pour, mais voilà ce qu'on va faire. Ils changent un petit peu la table de loot. Attention, ils ne la nervent pas. Ils enlèvent les exploits pour faire en sorte que, par exemple, quand vous voulez faire des quêtes répétables, vous puissiez quand même avoir une chance d'avoir du légendaire. Bref, on a là un studio qui est en train de peaufiner son produit. Ça, c'est normal. Mais qui, en plus de ça, a mis une démo à disposition de tout le public. Une démo pas limitée dans le temps. Et qui, en plus, continue de travailler sur cette démo avec les retours directs des joueurs en mode « Ok, ok, il y a ça, ça, ça qui ne va pas. » Bon, ben maintenant, il y a ça, 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 ça qu'on corrige. Non pas dans le projet final, mais directement dans la démo. Comme ça, avant même de savoir si vous voulez ou non acheter le produit, parce que vous étiez un petit peu hésitant vis-à-vis des problèmes que vous avez rencontrés avec la démo, eh ben, vous pouvez continuer de tester. Je n'ai tout simplement, depuis peut-être les dix dernières années, pratiquement jamais vu ça. Je dis pratiquement au cas où j'oublie un jeu. Mais en réalité, là, m'attend tout de suite, je ne me rappelle d'aucun jeu qui a connu un tel suivi alors qu'on n'est même pas sur un jeu qui est sorti, on n'est que sur la démo. Je trouve ça fantastique, sincèrement. Pourquoi est-ce que je suis en train de failloter comme de ouf sur Outriders ? Ceci n'est pas une OP, je ne suis pas sponsorisé par Square Enix. Je n'ai aucun contact avec les devs de People Can Fly. Mais je suis un communicant. Peut-être qu'Outriders, ce ne sera pas le jeu de l'année. Peut-être même que plein d'entre vous vont être déçus par le gameplay, par le type de jeu que ça va être. Ou certains ne l'attendent juste pas et n'aiment pas ce type de looters, shooters, tryhard, assez commun, somme toute, avec le système de cover, shooter à 30 personnes, etc. Peut-être que ça ne sera effectivement pas votre jeu. Néanmoins, quand un studio fait un effort aussi conséquent pour tout faire, pour vous donner la meilleure expérience au site de jeu avant même que celui-ci ne soit sorti, moi j'ai envie de m'y attarder. De base, effectivement, c'est un jeu que j'attends. Mais là, je ne peux que saluer l'effort exemplaire de People Can Fly quant à la communication effectuée autour de leurs produits qui est Outriders. Ces fameux fixes sur la démo arriveront demain. On est aujourd'hui le 4 mars. La news vient de tomber il y a environ 1h, donc à 18h. Cette mise à jour d'un demo arrivera demain 5 mars. Dès ce week-end, je vais m'atteler à retester ça. Ce que j'allais dire justement dans la review, c'est que j'ai eu des problèmes moi sur PC, alors que sur PS5, le jeu est exceptionnel. Sur PC, par contre, tout n'était pas rose. Donc je vais pouvoir le retester. Et en fait, je vais mettre à jour, c'est pour ça que la review aura un peu de retard, pour qu'elle soit bien prête après justement leur message. Merci de m'avoir écouté dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez également le fait qu'on ne soit pas en fond vert pour une fois. Pour le coup, le fond vert permet quand même d'avoir un environnement assez clean. Là, c'est chez moi. Bon, il y a des défauts et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501